Quelles sont les 9 façons d'être payé, même très bien payé pour son expertise, ses conseils, ses produits ou services lorsque l'on est freelance, consultant, coach, prestataire de service, entrepreneur, passionné de liberté ou même en profession libérale ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ici 9 façons d'être généreusement payé et rémunéré pour ce que vous faites, pour la valeur ajoutée que vous apportez aux autres. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des conseils et des partages stratégiques. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours pour ne rien manquer. Vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge ici, s'abonner, et ensuite de recliquer sur la cloche qui s'activera pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous demandez comment font les entrepreneurs passionnés de liberté pour gagner des revenus à 6 et à 7 chiffres lorsqu'on sait qu'on a tous 24 heures dans une journée. On a le même nombre d'heures dans chacune des journées. Et pourtant, certains, quand ils gagnent un, d'autres en gagnent 10, 100 ou 200. Ce n'est pas simplement le fait de gagner plus, mais simplement aussi le fait d'être plus heureux pour pouvoir contribuer davantage, d'obtenir plus de retours. C'est d'être rémunéré à la hauteur de ce que l'on mérite. Seulement voilà, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. On a grandi dans une société traditionnelle dans laquelle on nous a appris à étudier, à apprendre et devenir un bon employé, travailler dans une belle entreprise, toute sa vie économisée, avoir une belle retraite. Donc on nous a enseigné un modèle de rémunération qui nous limite sans le savoir. Évidemment, dans cette vidéo, je vous partageais 9 façons pour comprendre que ces 9 façons sont disponibles et autorisées pour vous au moment où vous suivez cette vidéo. La première ici, les façons de gagner de l'argent, que vous soyez coach, consultant, freelance ou autre, vraiment une expertise, un produit, un service, quelque chose en échange. La première des façons, c'est tout d'abord par heure, horaire, taux horaire. Là, c'est assez simple, vous êtes familiarisé à ce principe. On va vous rémunérer en fonction des heures que vous allez prester. Probablement salarié ou peut-être même prestataire de service et freelance et vous dites moi, c'est 10 euros de l'heure, moi, c'est 20 euros de l'heure, moi, c'est 100 euros de l'heure. Et comme ça, pour pouvoir gagner votre vie suffisamment, il faut faire plusieurs heures, il faut collectionner les heures, il faut les collecter, enchaîner, ainsi de suite. Donc, au final, oui, on peut être bien rémunéré si vous êtes rémunéré à 100, 200, 500 ou 1000 euros de l'heure, c'est vrai. Mais vous êtes toujours limité en fonction des heures que vous prester. Première des solutions. Alors, si vous êtes déjà entrepreneur, il y a cette possibilité. Quand vous êtes salarié, c'est souvent cette première possibilité. Je les ai mis en rouge exprès. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans les autres approches, une autre façon, une autre dimension. On commence à ouvrir son potentiel. Deuxième manière, c'est au forfait. C'est au forfait. En disant, un forfait peut-être un forfait fixe ou un forfait variable. Mais en gros, en général, c'est un forfait qui n'est pas forcément par heure cette fois-ci. Mais on prend un forfait mensuel. Par exemple, vous exercez telle activité, tel projet et tous les mois, vous allez obtenir ceci. On va dire par exemple mensuel. Un forfait mensuel, ça peut être un forfait aussi hebdomadaire. On va vous rémunérer toutes les semaines hebdomadaire pour le travail et la prestation que vous avez exercé. Donc là, en l'occurrence, ici, vous avez un forfait. Au début, vous êtes d'accord ou pas. Quand vous faites l'échange, le deal, vous vous dites « Ok, moi, je suis ok sur le forfait, on y va ». Maintenant, voilà, quelle est la limitation une fois de plus ? Si vous valez plus, vous valez 10 ou 100 ou 1000 fois plus. Parce que ce que vous faites pour l'entreprise ou pour le client pour lequel vous œuvrez, si ceci rapporte 10 ou 100 ou 1000 fois plus à l'entreprise, vous êtes toujours limité à ce forfait puisque vous avez déterminé un forfait. Maintenant, comment évoluer et progresser ? Il y a d'autres façons de faire. Une façon plus habile ici, la troisième possibilité, c'est par récurrence. Ici, on peut aussi parler de forfait. Un forfait, c'est aussi récurrent parce que tous les mois, vous obtiendrez ça. Mais un forfait, une récurrence peut être variable également. On parle souvent ici par exemple des business à abonnement. Imaginez, vous avez une salle de sport et votre salle de sport fait en sorte qu'une personne qui s'inscrit vous versera tous les mois quelque chose. Mais le montant peut être variable aussi. Imaginez un instant, vous avez un téléphone, un abonnement téléphonique et vous êtes le propriétaire de ça. Et toutes les personnes qui consomment chez vous vont vous rémunérer une récurrence mais qui n'est pas toujours la même. Ils peuvent utiliser plus de forfaits, ils peuvent utiliser moins, ils peuvent en doubler, tripler, quintupler, bref. Vous avez quoi qu'il arrive, un récurrent. Donc, ça vous permet d'avoir l'esprit plus tranquille. Quand vous proposez une prestation, rien ne vous empêche de proposer un forfait récurrent. On peut faire des mélanges, on y vient juste après. Mais déjà là, vous comprenez qu'il y a cette dimension possible dans vos prestations, dans votre façon de faire des affaires et du business avec les autres. Ensuite, quatrième possibilité, c'est en pourcentage. Là, on va demander par exemple si on prend un pourcentage. C'est par exemple à la commission. Vous allez dire moi, ce sera à la commission. Ou alors, moi ici, ce sera à la transaction. Imaginez, vous disposez ici d'une plateforme de paiement, de règlement et à chaque fois comme PayPal ou Stripe ou peu importe, à chaque fois qu'un client fait une transaction, vous avez un pourcentage par transaction, une commission, un pourcentage. Ou alors, vous avez un logiciel, un logiciel dans lequel vous donnez la possibilité à vos clients de pouvoir faire des transactions, de créer des sites internet et de partager beaucoup de conseils autour. Et à chaque fois qu'ils font des affaires, vous avez un pourcentage. On le voit souvent dans des plateformes comme Shopify ou différentes plateformes qui vont toucher ici, vont être rémunérées par un pourcentage et à chaque transaction, on va multiplier. La commission, si vous êtes par exemple dans un marketing de réseau ou si vous travaillez en tant que vendeur à la commission, vous savez qu'ici, vous pouvez très bien augmenter la rémunération en fonction de votre valeur, en fonction de votre performance. Et donc là, vous n'êtes plus limité à un forfait, vous n'êtes plus limité à vos heures, mais tout ce que vous allez pouvoir générer comme valeur, vous obtiendrez un pourcentage qui évidemment se négocie plus ou moins grand. Mais en fonction de ça, vous avez déjà cette possibilité d'être un peu plus dans votre potentiel. Alors, on va un peu plus loin. Cinquième point, cinquième façon d'être payé, d'être gagné de l'argent, c'est par projet cette fois-ci. Ce n'est pas par heure, ce n'est pas par forfait, c'est par projet. On dit, ok, le projet c'est ceci, on va construire un tel projet et en fonction de la taille du projet, évidemment, vous aurez ici une rémunération. Si maintenant le projet est plus petit ou si le projet est gigantesque, vous obtiendrez ici une rémunération. Et donc là, à vous au départ d'être d'accord ou pas sur le projet, de discuter, de négocier sur ce projet. Mais une fois que vous avez validé le projet et que vous savez que c'est intéressant et profitable pour vous, vous pouvez vous investir, vous investissez vos heures, d'accord, mais lorsque c'est fait, vous savez que le projet est réalisé. Il n'y a pas simplement l'argent, mais il y a aussi le projet, l'accomplissement et tout ce qui vient derrière grâce à ce projet. Ensuite, sixième façon d'être mieux rémunéré, bien rémunéré pour ce que vous valez vraiment ici, c'est redevances. Les redevances, c'est ce qu'on appelle aussi les droits d'auteur. Les droits d'auteur, on dit les royalties par exemple. Imaginez, vous publiez quelque chose, un livre, vous publiez un article, vous publiez, pardon, une musique, un CD, une chanson ou vous publiez un brevet. Ce qui va vous rapporter de l'argent pour toute votre vie ou tant qu'on consomme, tant qu'on utilise, vous obtiendrez un retour, une redevance des droits d'auteur, royalties. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des artistes qui ont créé certaines chansons ou certaines œuvres littéraires ou autres depuis de nombreuses années qui aujourd'hui ont tous les ans, à chaque fois que quelqu'un les utilise, ils reçoivent des droits d'auteur. Un simple livre qui a été écrit il y a 10 ou 15, 20 ans continue encore à le faire. Et si vous savez comment utiliser ce principe, sachez que vous avez le droit. Aujourd'hui, vous en avez la possibilité. Ensuite, septième façon d'être payé et de gagner de l'argent pour ce que vous méritez à la hauteur de votre potentiel, c'est par participation. Par participation, cette fois-ci, on appelle ça aussi equity, c'est-à-dire que vous prenez une part d'une entreprise ou une part dans un projet. Par exemple, la personne a un énorme projet à faire avec vous. Il n'a pas les moyens de vous payer. Mais vous êtes bon dans la partie commerciale. Il n'a pas les moyens de vous payer. Par contre, vous dites, écoutez, je vais faire le travail commercial et je vais prendre une participation dans ce projet. Donc, n'avez pas à me rémunérer tout de suite ou s'il y a une base forfaitaire ou un fixe, c'est tant mieux. Mais en réalité, je suis propriétaire en partie de cette entreprise ou de ce projet. Lorsque ça va marcher parce que je crois à ce projet, eh bien, j'obtiendrai aussi ma récompense à ce moment-là. Et si le projet est génial, vous avez bien étudié le potentiel qu'il a, vous pouvez comme ça devenir chef d'entreprise, d'une nouvelle entreprise dans laquelle vous n'allez pas vous-même être au centre. Mais vous allez apporter une valeur ajoutée qui est facile à apporter puisque c'est votre expertise mais qui sera en tout cas un de vos business. Si vous avez déjà d'autres business, c'est un business complémentaire que vous pourrez avoir. On peut appeler ça equity si vous ajoutez des fonds propres ou alors on peut faire simplement une participation différente. Il y a plusieurs façons de faire des participations ici pour être très bien rémunéré pour ce que vous méritez. Et puis, la huitième façon d'être payé, ça c'est une de mes façons que je préfère, en tout cas que j'aime beaucoup faire, c'est ici. Si vous savez que vous avez des compétences dans un domaine et que vous croyez vraiment en vous, vous avez augmenté votre niveau de confiance et de certitude par rapport à ce que vous pouvez faire, la huitième façon, c'est simplement au résultat. Au résultat. Donc là, vous pouvez très bien aujourd'hui dire à quelqu'un voilà ce qu'on va faire et quand on fait ça, eh bien j'aurai ici un retour que ce soit en pourcentage, en revenu, peu importe, mais au résultat. Et si vous êtes confiant dans votre capacité à créer et à provoquer de grands résultats, vous obtiendrez une rémunération qui est grande en fonction de votre potentiel une fois de plus. Vous voyez, pas par rapport à vos heures parce que les heures que vous investissez au tout début dans le point numéro un, vous allez être limité au nombre d'heures que vous avez presté. Par contre là, au résultat, c'est-à-dire que ce que vous avez pu accumuler comme expertise, comme travail au fil des années pourra être mis en exergue. Vous allez pouvoir ici être rémunéré et passer. Imaginez, vous êtes dans une situation financière qui ne vous plaît pas, à une situation idéale parce que vous créez de la vraie valeur ajoutée et vous vous mettez en exergue, vous mettez vos performances, votre prestation ici en exergue qui crée vraiment d'excellents résultats. Ensuite, il y a un neuvième. Un neuvième qui est un peu différent des autres et vous allez comprendre tout de suite cette neuvième façon d'être rémunéré. C'est une contribution, mais quand je parle de contribution, c'est une contribution indirecte. Alors, j'entends par là, c'est tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez créer comme valeur indirectement. C'est-à-dire que ce soit le résultat, que ce soit la participation, que ce soit le projet, la récurrence, tout ce que vous avez fait, donc votre travail fait, ce que ça va rapporter dans la durée de façon indirecte. J'entends par là l'impact que ça va créer, les recommandations que vous allez obtenir autour de vous, autour de la clientèle. J'entends par là également les retours, tout ce que vous allez créer et ce que vous allez créer, la vraie valeur ajoutée, la valeur, la bienveillance, les résultats, ce que ça va provoquer. Ça va automatiquement créer quelque chose. Ça va modifier les éléments ici et il y aura des conséquences pour vous. Et en fonction du travail, de l'implication que vous aurez donné, des résultats que vous aurez apporté, il y aura de toute façon comme un boomerang qui est lancé un retour. Donc, vous comprenez quand vous maîtrisez cet aspect, la vie prend un autre sens. Si vous suivez cette vidéo, que vous êtes encore salarié, vous comprenez que vous êtes ici rémunéré aux heures ou au forfait et que quoi qu'il arrive, même si vous méritez dix, cent ou mille fois plus ou mieux, vous êtes toujours limité, vous serez toujours. Si vous êtes prestataire de service, consultant ou même si vous êtes en profession libérale et que vous êtes dans votre cabinet avec vos patients et que vous exercez en chaque heure, il y a des activités où vous devrez être contraint d'enchaîner les patients pour être rémunéré davantage parce que vous l'êtes toujours aux heures ou au forfait. En revanche, lorsque vous comprenez que quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes, je dis bien quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes, vous pouvez ajouter des activités ou réinventer vos activités en ajoutant ici une dimension récurrente. Vous pouvez très bien demander un forfait récurrent ou être rémunéré à l'heure mais à chaque fois que vous intervenez, il y a une récurrence. Vous pouvez faire un mélange. Récurrence sur un projet, vous pouvez très bien demander un pourcentage aussi. Vous demandez, ok, forfait plus pourcentage. vous demandez forfait plus récurrence ou sur le projet, projet plus pourcentage. Ok, on a ça sur le projet et ensuite un pourcentage. Vous pouvez très bien faire une redevance. Donc, il y a, ok, on fait ceci, il y a d'abord un pourcentage ou un paiement horaire ou forfaitaire mais à chaque fois que l'année, on refait cette promotion-là, eh bien, j'ai une redevance, j'ai des droits d'auteur, j'ai des droits de propriété intellectuelle par exemple qui sont ici, qui reviennent à chaque fois et systématiquement ou une participation dans cette participation, ok, mais en plus de cette participation, je veux un forfait de haut temps ou je veux un règlement récurrent ok, plus bas mais de haut temps par exemple ou alors en termes de résultats, je veux travailler sur les résultats mais je veux également un forfait ou je veux également un pourcentage ou je veux également redevance ou je veux également une récurrence ou également un projet ou même des heures. Vous comprenez, il n'y a plus de limite sur votre façon de faire les choses. Ce que vous savez faire et ce que vous êtes, ce que vous avez appris vaut de l'or et ne laissez jamais personne, jamais personne décider pour vous le potentiel et lorsque vous êtes dans un schéma dans lequel vous êtes bloqué aux heures que vous prestez, c'est quelqu'un d'autre qui décide pour vous. C'est quelqu'un d'autre qui décide combien sera rémunéré cette heure et même si vous négociez, il y aura toujours cette fameuse limite. En revanche, si vous reprenez le pouvoir et que vous décidez comme ça de développer différentes sources de revenus ou différentes approches en termes de rémunération, là vous commencez à augmenter votre valeur et vous vous rapprochez de ce que vous méritez vraiment. Et c'est comme ça, en utilisant ces 9 points, ces 9 idées très puissantes que vous pouvez vous bâtir une vraie vie, un empire autour. Ça peut prendre plus de temps, c'est pas grave. Le plus important, c'est de le savoir, de le connaître et ensuite de l'appliquer au quotidien. Que ça ne vous quitte jamais en tête. À chaque fois que vous avez des propositions d'affaires, des propositions d'échange, de retour et de partenariat ou même d'opportunité de business, pensez toujours ici. Dans quel de ces 9 points je suis actuellement et comment les activer pour que ça fonctionne mieux qu'il y ait un vrai retour gagnant-gagnant pour moi, pour lui, pour nos projets, pour nos clients et également pour nos vies. Voilà. Si vous avez apprécié ce que je viens de vous partager maintenant, sachez que cette explication fait partie d'un tout, d'un ensemble que tout entrepreneur doit pouvoir maîtriser et connaître pour passer la première barre des 100 000 euros et ensuite la première barre du premier million d'euros et d'être capable de le reproduire année après année. Il y a 4 grandes phases ici dans ce parcours de transformation de l'entrepreneur prospère que j'appelle ALEC. L'ALEC, c'est l'acronyme des 4 phases. A comme alignement, c'est la première phase. Ensuite, L comme le lancement. Ensuite, le E comme expansion et ensuite la consolidation. Ce qu'on a vu ensemble ici fait partie déjà de la première phase dans l'alignement et il y a la clarification gagnante. Vous avez besoin de clarification, savoir quel est mon modèle de rémunération et comment l'améliorer de la meilleure façon. Et ensuite, quand on est dans le lancement, c'est au moment où on récolte cet argent, où on est payé parce que nos opérations sont lancées et on obtient les retours. J'ai créé un document ici qui résume plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale ici qui s'appelle ce parcours de transformation ALEC qui vous montre exactement où vous en êtes et quelles sont les actions que vous pouvez appliquer et implémenter pour passer chacune de ces étapes. Et vous pouvez télécharger un exemplaire gratuit en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Vous recevez également une invitation pour participer à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment j'utilise ce document et comment je le recommande ici à appliquer pour nos clients qui développent des revenus à 6, 7 et même 8 chiffres annuellement. Voilà. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Si ça vous a plu, dites-le-moi en appuyant sur le pouce vers le haut comme ça, le « j'aime ». Ça prend 3 secondes. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait ici au bas de cette vidéo et dites-moi dans les commentaires quelle est actuellement la façon d'être payé que vous utilisez actuellement et qu'elle sera surtout la suivante, celle que vous allez ajouter suite à cette vidéo. Et puis, si vous avez d'autres idées, d'autres façons d'être rémunérés auxquelles je n'ai pas pensé ici, dites-le-moi dans les commentaires. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à commenter, à enrichir avec vous cette communauté de passionnés de liberté. J'étais vraiment ravi de passer ce moment avec vous. Je vous envoie toute mon amitié. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501